bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel petite boîte donc je continue la série avec ma super machine we are memory keepers comme les deux vidéos déjà précédentes que vous avez eues et vous n'avez pas fini parce qu'il y a plein de modèles alors pour rappel justement lorsque vous achetez la machine à la boutique du coup vous retrouvez dans votre espace client un tutoriel qui avait été réalisé par Sandrine en 2019 après des portes ouvertes ça date déjà un petit peu et dans ce tutoriel elle avait réalisé 19 modèles différents de boîtes et elle vous a remis justement pour chaque boîte le mesure du papier à couper et puis sur la machine we are memory keepers il faut utiliser le s le m le l etc donc ça vous le retrouvez tout le temps dans votre espace client dès que vous achetez la machine et puis moi je vais compléter au fur et à mesure en fait des vidéos c'est quand il y a besoin forcément donc là par exemple pour aujourd'hui je vous ai dessiné du coup un petit pentagone vous allez voir à quoi ça sert après mais voilà sachez que ce petit tutoriel du coup est fourni avec la machine la machine d'ailleurs elle va revenir très très vite en boutique ou d'ailleurs quand je posterai la vidéo elle sera peut-être déjà juste arrivée je ne sais pas j'en attends assez s'amant sous peu là à l'heure où je vous tourne la vidéo donc et bien c'est parti pour cette petite boîte je me mets à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite pour vous montrer ça et voilà c'est parti pour ces petites boîtes donc pour commencer vous allez commencer à couper vos papiers à 27 cm par 15,2 ou 6 pouces alors vous verrez si du coup vous avez justement le tutoriel de Sandrine elle avait fait donc cette boîte là mais plus haute donc on était sur 18 ou 19 cm je ne sais plus mais là comme moi j'ai beaucoup de boîtes à faire du coup je préfère les diminuer sur la hauteur mais ce qui me permet dans une feuille 30-30 du coup de faire deux boîtes alors donc une fois que vous avez donc découpé votre papier vous allez comme je vous l'avais expliqué la dernière fois faire un pli à 3,5 cm donc ce pli là je vous le remontre quand même si jamais vous n'avez pas vu les vidéos d'avant c'est pour remplacer en fait ce pli qu'on doit faire normalement avec le plioir mais voilà qui prend du temps parce qu'il faut le faire en plusieurs fois donc quand on n'a qu'une seule boîte c'est très bien mais si on a beaucoup de boîtes à faire c'est vrai que moi je préfère faire le pli à 3,5 cm avec le massico c'est plus rapide voilà donc maintenant on va marquer tous les plis comme d'habitude vous commencez ici à start line vous mettez votre papier en face et on plie donc en face du petit triangle ici c'est écrit side aussi avec une petite flèche et puis là aussi sur le side avec la flèche et on fait le petit triangle et à chaque fois vous allez perforer en même temps donc on décale son papier on le remet face à la start line toujours la même chose et on fait nos plis le petit triangle et on appuie et on continue on décale on fait nos plis notre triangle alors vous voyez je vais en taille réelle ça permet de voir que c'est quand même vraiment super rapide on a vraiment juste à suivre le guide c'est vraiment top je crois que vous aurez compris j'adore cette machine ça fait trois ans que je l'utilise pour faire mes calendriers de l'avant et je ne pourrais pas m'en passer ça c'est une machine franchement qui vaut le coup d'investir après si bien sûr vous aimez faire des petites boîtes aussi donc n'oubliez pas de faire la dernière perforation face à votre dernier pli voilà alors ensuite on va faire les trous pour passer la ficelle alors je vais d'abord enlever cette petite partie là qui ne sert à rien dans l'angle et donc nous allons faire les trous donc là vous allez aligner les plis ici face du coup au petit picot que vous avez là voilà cette petite partie là donc on se met au milieu vous vous mettez bien en face et vous percez et vous décalez comme ça à chaque fois pour bien avoir des plis vraiment sur chaque partie en fait des trous pardon et voilà c'est quand même vraiment vraiment super facile alors maintenant on va plier donc on fait d'abord les grands plis dans ce sens là voilà et ensuite les petits à l'inverse du coup vers l'intérieur on les marque bien bien tous hop et voilà c'est vraiment un jeu d'enfant alors maintenant on va coller on commence par coller du coup cette partie là celle-ci sur le rabat alors moi vous avez vu j'utilise beaucoup les colles les doubles faces de chez Lillipot de colle ces rouleaux là qui existent en différentes largeurs ils sont super bien parce que déjà ils tiennent bien parce qu'il y a quand même beaucoup de doubles faces où on voit des réas qui sont qui se décollent au bout de quelques mois donc ça c'est vraiment la cata quand c'est comme ça et puis en plus ils se déchirent à la main donc moi je trouve ça hyper pratique c'est rapide voilà donc c'est top donc c'est vrai que vous allez très 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 souvent me voir on va les utiliser alors hop donc là vous mettez de la colle de chaque côté et pour coller parce que là en fait vous voyez que si on se met comme ça du coup c'est pas très 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 facile de voir vraiment comment bien le mettre le pentagone d'ailleurs ça m'a fait réviser mes maths ne vous dessinez ça c'est pour ça du coup que je vous ai dessiné ce petit pentagone donc il faudra que vous découpiez un rectangle qui fait 8,20 par 7,80 ou alors vous imprimez et puis vous découpez justement le modèle pour couper autour bon moi je trouve que c'est rapide en faisant le rectangle comme ça donc ensuite vous allez marquer les repères vous avez juste à poser votre rectangle du coup sur le modèle que j'ai fait alors faites bien attention à imprimer votre papier à 100% si vous n'êtes pas à 100% forcément ça ne marchera pas donc vous mettez hop vos 5 repères et ensuite on va couper alors là pour couper c'est pareil moi j'ai l'habitude du massico parce que j'utilise le massico je pense depuis que je suis ado donc je ne pourrais pas m'en passer vous pouvez bien sûr faire au ciseau au cutter comme vous avez envie pour faire ça sachant qu'en plus il va être dans le fond de l'album donc même si ce n'est pas au millimètre près enfin au millimètre près il faut quand même que ce soit très proche c'est pour ça qu'on fait un fond sinon ça ne sert à rien mais bon si vous avez des petits écarts ce n'est pas gênant non plus donc une fois que c'est fait eh bien on va coller donc vous prenez du coup votre papier vous le mettez vraiment bien en face comme ça du premier que vous allez coller hop et ensuite on continue comme ça chaque côté et du coup c'est vraiment super facile ça se met vraiment tout seul en fait une fois que vous avez collé le premier après c'est vraiment hyper facile et ensuite vous appuyez bien le fond voilà comme ça vous avez un fond qui est vraiment super parfait qui est vraiment un fond blanc voilà très très propre et puis c'est surtout que c'est plus rapide à coller et c'est nickel donc voilà la petite boîte alors après pour la décorer j'ai vraiment fait super super simple j'ai mis donc une petite ficelle et puis ensuite j'ai découpé un petit tag comme ça donc ça c'est avec notre papier féérique parce que du coup les couleurs chez ma belle soeur sont couleurs un petit peu de bois un turquoise comme ça assez foncé et puis argenté donc voilà je suis partie de ces couleurs là je trouve d'ailleurs que le combo est trop trop joli donc un petit tag j'ai tamponné ensuite avec notre tampon pardon pour le bruit notre tampon bois justement de la fée du scrap hop celui-ci donc là j'ai tamponné le petit rondin comme ça ensuite j'ai tamponné alors cette feuille là parce que du coup elle était assez grande donc en forme je trouvais que c'était sympa et puis pour finir j'ai découpé avec ce petit dail là les feuillages de noël donc un petit feuillage argenté que je vais venir mettre dessus et comme j'avais fait pour noël et pour le premier de l'an d'ailleurs vous aviez vu j'ai imprimé les prénoms avec mon petit tampon je ne sais pas si vous avez vu mais on repropose à présent des tampons personnalisés donc là c'est des planches de tampons avec tous les prénoms des invités voilà c'est donc ce que vous avez ici le petit prénom embossé en argent aussi donc voilà pour ces petites boîtes vous voyez c'est quand même super rapide bon maintenant j'en ai encore neuf à faire donc j'en ai quand même pour un petit moment mais voilà vous voyez quand même que c'est quand même simple vraiment simple et puis quand même vraiment rapide à faire parce qu'au final là les tampons je les ai tous fait d'affilée j'ai préparé tous mes petits tampons j'ai préparé vous voyez toutes mes petites découpes tout est déjà prêt ça ça prend pas longtemps à faire quand on les fait à la suite franchement c'est quand même très 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 rapide donc maintenant j'ai plus qu'à tout couper et puis tout coller et voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu qu'elle va vous donner envie de faire des petites boîtes vous n'êtes pas obligés de faire comme moi de les faire en série ça peut être juste une petite boîte pour un anniversaire voilà juste pour offrir un cadeau vous n'êtes pas obligés d'en faire une dizaine comme moi si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à me mettre un petit mot en commentaire ça me fait toujours super plaisir et puis ça m'encourage à vous faire de nouvelles vidéos donc et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501